Grüß Gottleüte, aujourd'hui je vais vous présenter la station de radio nationale autrichienne Österreich 1. Österreich 1 est créé en 1967 sous la direction de Gerd Bacher, en même temps que Österreich 2 et Österreich 3. Son public serait les gens aimant la culture et la musique, comme il est écrit dans la charte fondatrice. Les émissions principales sont dans les premières années, les émissions d'information détaillées, le journal de la mi-journée, diffusé quotidiennement, beaucoup plus large que celui de Österreich 3. En 1968 vient le journal du matin qui couvre le printemps de Prague. Le reste du programme consiste principalement de la musique classique, des entretiens et du théâtre radiophonique, sur la littérature classique et d'autres émissions scolaires. Dans les années 1970, les programmes deviennent plus modernes. Ainsi, en 1972, l'émission de Richard Gohl et Alfred Treiber Prater reprend le langage grossier des gens de Vienne. Durant les années 1980, du personnel de Österreich 3 arrive à Österreich 1 et modernise la musique. En 1984, l'émission Diagonale souhaite donner une autre image que celle de la radio pour les veuves bourgeoises. Les émissions scolaires deviennent des émissions parlant de la jeunesse, une nouvelle vague d'émissions modernes ayant pour thème le voyage ou la rue catégène arrivant 1987. A la fin de cette décennie, la radio diffuse le soir des émissions de spectacles comiques, mais au début des années 1990, on prévoit un retour à la simple diffusion de musique classique. Et ce projet sera retiré en 1991. En 1994, le musicien et compositeur de jazz Werner Piachner compose le générique de toutes les émissions de la radio afin de donner une identité nouvelle, moins élitiste, avant l'arrivée des radios privées en 1998. Avec la totale modernisation de Österreich 3, en 1996, viennent des présentateurs de musique classique aussi contemporaine comme la pop, le rock et les créateurs actuels. Lorsque le Parti Populaire Autrichien est au pouvoir entre 2000 et 2007, ses dirigeants critiquent l'information d'Osterreich 1, notamment le ministère des Finances Karl Heinz Grazer, après son interview par Harald Weiglein en 2004. La nouvelle grille des programmes le 4 janvier 2010 conserve les mêmes sujets d'émissions qu'avant. Les émissions les plus écoutées sont le Mittagsjournal, Spielräume, Digital.leben, Classic Treffpunkt et Kunstradio. Le logo représente un blanc sur fond rouge et Österreich 1 noir sur fond transparent. Je vous mets le lien de ERF Médiathèque dans la description et je vous souhaite une bonne écoute.